bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve en cette mise à jour du septembre je tourne cette vidéo à 15h57 tout simplement parce que mon emploi de temps oblige ce sera un peu comme ça tout le monde d'année je suis désolé c'est pas vrai que je faisais mais ça change absolument rien à mon contenu désolé si je zozote un petit peu de temps en temps j'ai des bagues et ça me fait extrêmement mal et je me force un petit peu enfin non je me force pas à faire cette vidéo mais je me suis dit je vais la tourner quand même allez go voir les peint horse et les nouveaux équipements on a un peint horse juste là le alzan au vélo joli très très beau les yeux marrons le bout du nez bleu il ressemble un petit peu au cheval de départ un petit peu c'est genre en gros il a plein de petits détails de veines c'est trop mignon ah ouais oh putain le détail de ouf il y a plein de détails et tout c'est trop beau on a même le détail de la fourrure il a trois basanes trois basanes haute chaussée avec plein évidemment comme tous des châtaignes il a une langue des dents et des dents c'est très bizarre dit comme ça on est d'accord il est au prix de 850 starcrunch et si disponible au niveau 1 il sera pas là tout le temps donc il changera et la puissance 1, 10.2 et ht 3 et vous voulez lire la fiche n'hésitez pas à faire pause le pied isabelle au vélo il est magnifique en plus il a des petites peaux mûres c'est trop chou il est assez clair et déjà assez foncé vers la tête il a un petit lastre une pelote les crins vraiment trop joli il a trois basanes haute chaussée ensuite on a le noir au verrou qui est très mignon aussi mais c'est pas mon préféré du tout pareil je ne peux pas dire grand chose en fait parce que ils n'ont pas beaucoup de particularités à part les piques etc quoique il a quelques petites rigues sur les sabots c'est très mignon aussi on a le baie qui est trop beau avec une petite rigue ici c'est le b au vélo je me demande si je vais pas prendre des deux aujourd'hui en fait au final là le gris d'auvéro il me semble t'obzano un gris t'obzano très beau aussi qui me fait penser un petit peu à ma variée avec la liste je trouve ça un peu dommage il a 10 rayures et il a ses crins qui tirent un peu vers le marron à la fin là le silver d'appel au vélo très mignon aussi mais c'est pas un genre de gris que j'aime bien genre il est sympa mais c'est pas un genre de gris que je préfère je vais acheter le pis isabelle au piano et ensuite je vais voir si j'achète le pibé au vélo on verra ça l'appelle amber parce que l'ombre c'est une pierre semi précieuse jaune et je sais pas pourquoi ça m'a inspiré sur lui voilà bienvenue à toi amber dans mon écureuil les barricades on va d'abord voir les équipements donc on a des guettres noirs des selles noires un col noir avec un tapis noir qui est trop beau les prix sont relativement correct et en plus il me semble que c'est full des détails argentés au niveau des boucles et on a également des je sais pas comment ça s'appelle des petits motifs assez western c'est western avec quelques motifs sur le dessus la corde et les points de couture sont blancs blancs beige je trouve ça adorable et pareil pour le tapis franchement j'adore cet ensemble et les guettres qui sont un petit peu zébrés on va dire cet ensemble écoutez déjà hop est ce que je vois assez pour 105 à ça c'est pas fou de stats c'est dommage enfin je devine ah non il n'y a même pas de stats oui bon ben non non les grits c'est pas fou dommage ok on va revoir les équipements 1 on a des guettres que je vais tout de suite prendre en fait parce qu'ils sont trop belles on a des guettres beige zébré noir on a des guettres marron bleu zébré bleu on a des guettres plus foncé on a des guettres grise zébré noir on a celle que j'ai vu tout à l'heure on a une celle grise on a une celle marron on a une celle beige que j'adore aussi on a un l'école marron bleu un l'école marron noir un l'école violet ouais si ça c'est violet gris on a un tapis marron marron blanc violet et un tapis marron marron bleu très sympa on adore mais marron marron on va mettre ce filet là le filet c'est un peu dommage sur lui je trouve bon je vais mettre pour remettre un autre filet le blousal il va trop bien on a les brides à couronne bouffe les brides croisés et les brides enfin les aca mort bon je vais tout de suite je vais mettre ça tapis western et on a également des tapis classique je le vois bien on a des ailes classiques comme celle là et on a les ailes western comme celle là on a à ces crins là et je vais direct c'était dessus hors de question que je ne mette pas avec une queue tressée on a les crins courts qui sont juste magnifique on a les pions avec les crins tressés on a les crins tressés également à l'avant non ça ne va pas super bien je trouve les crins en brosse tout à fait très très joli mais ça déforme totalement sa tête je trouve donc on a les pas qui est extrêmement beau qui est bien tonique qui bouge bien sa tête par contre ça que peut-être un petit peu trop mais bon ça me chêne pas plus que ça très très joli je vois pas beaucoup de bugs ni rien je vois pas trop mais un peu plus rassemblés déjà il traîne un petit peu ses jambes on remarque encore une fois pas de bugs peut-être que son cul est un petit peu bizarre à un moment ouais là c'est peut-être un petit peu trop bon je sais pas ça me chiffonne un petit peu quoi ils étaient au trop assis mais dites pas que c'est un bug ces sous ils étaient au trop assis sur le trailer hein ok bon pas grave voilà le petit galop alors ce qui m'embête un petit peu avec le petit galop c'est qu'on dirait qu'il est bloqué je sais pas bon ça m'embête moi en jeu mais ça m'embête un petit peu quand même au galop bon par contre sa tête qui revient près de son encolure près de son poitrail c'est un petit peu bizarre bon après on a l'habitude avec un nouveau chevaux mais c'est une chose je m'y ferai pas voir je m'y ferai le grand galop qui est très 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 joli très beau j'ai pas l'impression de voir de bugs euh si j'envoie un maintenant bon ok pourquoi pas sinon il n'y a pas trop de bugs je veux voir les sous comment la cavalière se met en place on a toujours un petit coup de cul style pur sans rab bon oui pourquoi pas bon on a saut pur sans rab veut dire bug pur sans rab également ça on ne s'en doute pas oula par contre la cavalière galop on dirait première génération 3 lève pas son cul on n'a rien à foutre le genre à la limite une meilleure position au petit galop grand galop oula il y a un truc qui me gêne déjà ça ça me gêne la position ah non SSO non 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 mais au bout d'un moment on fait un effort arrêt d'urgence celui du quater horse bon je commenterai pas la position parce que je sais pas comment il se positionne réellement on a les reculés qui bouge un peu plus que celui du quater horse c'est pas vraiment celui du quater horse le cabré cabre voilà merci alors est-ce qu'il se tille ? oui il se tille un petit peu alors ce qui m'embête un tout petit peu c'est qu'il jette ses membres on dirait qu'il va se casser en deux on a le tourné là subjectivement il est parfait parfait enfin il est bien dans les westerns les classiques etc quoi et je pense me prendre un autre maintenant je vais devoir acheter Topaz bon comme vous savez du coup j'appelle Topaz pourquoi écoutez pourquoi pas plutôt bienvenue Topaz t'as mon écrit ah ça fait plaisir hein je les attendais moi ces pentes désolé c'est pas impossible que la vidéo qu'on a fait dimanche ensemble ne sorte pas cette semaine vu que en fait le montage n'est toujours pas commencé puis bah j'avais flemme c'est pas de ma faute de toute façon ça prend un temps dingue vous savez pas à quel point ça prend un temps dingue de faire un montage donc le svp nous commentons le jour où vous pouvez commenter mon retard de vidéo ce sera quand vous en faites une vidéo de 3 heures de base et que vous la montez en 30 minutes le petit canin de bienvenue qui est très mignon c'est vrai que j'avais pas fait le canin de bienvenue tout à l'heure donc je regarde bien oh c'est mignon il mange bien bon il mignonne ça danse il boit à travers oh c'est mignon oh c'est mignon désolé et oh ça moi aussi à travers ah là là est-ce que je change la queue avec ou pas je sais pas en même temps j'aime bien les crins naturels et tout comme ça bon on a les crins comme ça qui sont très mignons sur lui et les crins courts non compétition les pions avec les crins en tresse derrière les crins tressés et les crins en bosse bon je vous fais un peu tourner ce cheval lui on a pas vérifié hop hop ok c'est ok le pas le trou alors j'ai remarqué un truc ce qui m'est gêné en fait c'est que les pieds ils talonnent tout le temps le petit galop le galop le grand galop le saut j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker vous abonner et commenter ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne puis ça me récompense aussi parce que je fais des vidéos je prends un petit peu de temps dans ma vie quotidienne pour vous donc je vous dis une récompense ce serait pas mal voilà voilà moi je vous fais plein de gros bisous on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo bye bye tout le monde 3 1 2 3 1